C'est Karine Youssef, je suis du sanctuaire Marianne, voilà. Et je suis responsable des petits-enfants de Marie. J'ai rencontré la Vierge Marie, ça peut faire 18 ans maintenant. Et j'étais encore pasteur évangélique. Et à l'église évangélique, on se posait des questions entre nous les élèves, les étudiants, pasteurs. Et pourquoi on ne prie pas la Vierge ? Et on se posait des questions entre nous. Et comme j'étais la plus bandite parmi tous ceux-là, une fois, on devait terminer nos mémoires et on devait faire, parce que moi, j'ai choisi de faire la démologie, c'est-à-dire qu'étudier tout ce qui est délivrance, tout ça. Et le directeur m'a regardé, il a dit, « Bon, d'accord, toi, tu vas nous démontrer que Marie n'existe pas, qu'on ne doit pas la prier, ni l'adorer, ni la vénérer. » Et moi, je me suis dit que ça, c'est un petit problème, parce que dans nos enseignements, dans nos écrits, on sait qu'on ne doit pas vénérer ou prier les saints, il faut prier, il faut adorer que Dieu seul, ou Jésus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis passé à Sainte-Thérèse, et j'ai vu les religieux de Sainte-Thérèse de Marie-Marc-Orient m'ont parlé, mais ça ne m'a pas convaincu. Après ça, je suis passé à Sainte-Bénadette. À l'époque, j'avais un prêtre blanc, un curé blanc. Et quand je suis passé, il m'a bien reçu. Je lui ai dit qu'elle était étudiante évangélique, qu'il a parlé avec moi, tout, tout, tout. Et je partais pour qu'il me mette à faire mon mémoire, il me parlait de la Vierge, il me parlait de l'Église. Mais moi, je crivais parce que je voulais m'en débarrasser. Et lorsqu'on avait fini, je rentrais, et puis j'ai vu une dame. Je peux donner l'âge peut-être à 60 ou 55 ans, 57 ans, c'était une maman à l'époque. Donc, elle avait porté une croix et elle était noire. Elle avait un fouloir sur la tête. Et elle m'a dit, ma fille, je lui ai dit, pour moi, c'est une religieuse. Et elle a pris mon cahier, elle m'a dit, tu es étudiante, tu es catholique. J'ai dit, non, je ne suis pas catholique. J'ai dit, non, je fais des recherches sur la Vierge, la Vierge des catholiques. Et elle a souri, elle dit, bon, d'accord, tu vas me payer un autre cahier. Elle a barré, elle a déchiré mon cahier, tu vas me payer un autre cahier. Et puis, je vais te raconter l'histoire de la Vierge. Et j'étais contente parce que pour moi, voici quelqu'un, tu vas me faire, j'ai vite fini. Et chaque fois, je venais, elle me disait, elle me rencontrait. Mais ce qui m'a marqué, à chaque fois, quand je venais, elle faisait le signe de croix. Elle priait sûre parce que moi, je ne priais pas avec elle. Et elle était douce en parole. Et lorsqu'on a fini, je devais venir le ventredi, oui, le jédit, pour lui montrer ma conclusion et puis partie. Et lorsque je devais faire ma conclusion, j'étais en train de prier. Parce que j'ai lu le cahier, je lis. Mais quand je lis, j'ai l'impression qu'elle existe. Et si je mets qu'elle existe, ça me crée des problèmes. Et j'étais en train de réfléchir. Et dans ma réflexion, j'ai eu une vision. C'était ma première fois d'avoir une vision. Et dans la vision, je soulève la tête, j'ai plus de dalles, je vois le ciel. Une dame, tu descends, avec deux anges qui descendent, et puis elle me tend le chapéli. Et elle sourit. Et je commençais à crier, je commençais à briser. En tout cas, en tant que bon évangélique, en tant que prier, j'ai versé de l'eau, d'onction, tout, tout, tout. Et à l'époque, j'étais chez ma tante. Et au premier étage, j'avais un pasteur qui habitait là. Et ma tante, c'était catholique, elle allait appeler le pasteur. Elle dit, il faut venir, ta collègue a un problème. Elle dit, elle voit, elle voit quelque chose, il faut venir. Et quand il est venu, je lui ai dit, je vois la Vierge Marie, la Vierge des catholiques, elle m'a aidé à combattre tout. Mais plus on prie, plus elle descend et elle sourit. Plus on prie, elle descend, elle sourit. Et dans ça, je suis tombé dans les pommes. Ils m'ont versé de l'huile. Quand je me réveille, j'avais de l'huile partout sur le corps. Et j'ai vu que ma tante m'avait jeté un chapelet sur moi pour dire, c'est ce que je cherche là, j'ai eu aujourd'hui. Et quand je suis revenu à moi, j'ai relu le livre. Et j'ai mis, la conclusion que j'ai mis, j'ai mis, pour d'autres, elle n'existe pas, pour d'autres, elle existe. Mais sachez qu'elle est la mère de Dieu respectée là. Voici ce que j'ai dit. Quand j'ai déposé auprès de mes responsables, ils m'ont demandé qui m'a aidé à écrire. Et je leur ai expliqué, textuellement, je dis, c'est une dame, que je pense que c'est une religieuse, mais je ne l'ai plus jamais revue. Parce qu'après, je suis retourné là-bas. Quand je suis retourné à Sainte-Bénadette, le gardien qui me voyait tout en venir, m'a dit, la maman m'a dit de te donner, elle m'a remis une rose et puis un bout de papier. Et sur le bout de papier, elle a dit, je serai toujours avec toi. Et puis une rose. Bon, moi, je ne savais pas tout ça. C'est ce que ça signifie à l'époque. J'étais vraiment triste parce que je voulais la voir pour lui expliquer la vision que j'avais eue. Mais je ne l'ai plus revue. Moi, je n'ai plus le bout de papier que j'ai jeté dans mon sac. Et la rose, j'ai laissé ça là-bas. Et puis je suis rentré. Et c'est comme ça, il y avait le père Benoît. Il est aveugle. Il est en Italie. Il m'a écouté. Quand il m'a écouté, parce que ça me bouleversait, ça me travaillait. Et je ne savais pas avec qui parler de ça. Il m'a dit, d'accord, je vais te suivre. Mais il ne faut pas la chasser. Elle ne peut même pas partir. Je suis resté encore longtemps évangélique. Mais ma vie avait changé. Quand je faisais mes prédications, quand je voyageais, quand je partais en mission, tout, elle était toujours avec moi. Et on m'appelait Shekina à l'époque, à l'église évangélique. On m'a dit, mais Shekina, tu as changé, tu es calme. Et on devait passer notre dernier examen de septième année. Et moi, je savais que j'allais redoubler. Et je lui ai dit, je l'appelais la dame, là. Je lui ai dit, toi la dame, là, tu dis que tu es la maman de Jésus. Vraiment, je ne veux pas redoubler. Je suis allé voir le Père Benoît-Marie. J'ai dit, Père Benoît, Père Benoît. Si elle fait, je deviens catholique. Il dit, on ne parie pas avec elle. Et effectivement, j'avais tout le monde qui était là à ma remise de diplôme. Et réellement, j'étais la meilleure de toute ma promotion. Mais je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais j'étais la meilleure de toute ma promotion. Et la vieille, j'ai passé devant. Et le Père Benoît m'a dit, je t'ai dit que si elle fait, elle fait. J'étais toujours pasteur. Et après cela, c'est le Père Mathieu, qui était recteur au centenaire. C'est lui qui me suivait. Et ma vie a été vraiment bouleversée. Et les Pères sont venus chez moi. Ils m'ont dit, mais là, tu ne peux plus être évangélique. Là, tu es obligé d'être catholique. Il faut que tu choisisses. Et puis, j'ai fait ma profession de foi. Et je suis devenu catholique. Voilà. Marie, pour moi, elle est tout. Vous voyez, quand d'autres me disent, mais qu'on veut les gens de prier Marie, je dis que c'est personnel. Parce que pour moi, je n'aimais pas encore fini de la prier. Parce que pour moi, elle est tout. Elle fait partie de notre vie, mes enfants et moi. Et quand ils sortent de la maison, ils disent, écoute, au revoir, maman Marie. Pour eux, elle est avec nous. Pour dire que Marie, pour moi, elle est tout. Elle est merveilleuse. C'est une mère qui comprend. C'est une mère qui écoute. C'est une mère qui agit. C'est une mère qui combat pour ses enfants. Et ce que je peux dire, chaque jour, on apprend avec Marie. On apprend avec Marie. Et Marie agit dans notre vie, dans le silence. Marie n'aime pas le bleu. Elle agit dans le silence. Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme. Enveloppée du soleil comme des vêtements. Voici venu l'événement tant attendu de ce mois d'août. La grande veillée de l'Assomption au Sanctuaire Mariale National d'Abidjan. Ce samedi 14 août 2021, de 18h30 à 6h du matin. Au programme, enseignement, louanges, grand temps d'intercession mariale, adoration eucharistique et messe. Avec la présence effective de son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Frères et sœurs, venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et confier à la Vierge Marie nos projets, notre famille et notre pays. Pour des raisons de sécurité sanitaire, cache-nez obligatoire. Fermeture des portes du Sanctuaire Mariale à 22h. Soyons à l'heure. La Vierge Marie nous attend. Contact 0707 26 0202. Pour moi, le 14 août, c'est devenu une tradition pour nous. Parce que chaque 14 août, je suis là, mais je suis dans le secret. Mais le 14 août, c'est un rassemblement. Le 14 août, même les âmes du Pucatois viennent. Ils attendent ça. Vous savez que nous, on ne prend pas ça peut-être au sérieux, mais ceux, les âmes du Pucatois, attendent ça. Les anges attendent ça. Parce que c'est un grand temps. C'est un grand moment où la Vierge agit. Elle intervient encore dans la vie de ses enfants. Et il y a tellement de choses qui se passent au Sanctuaire, le 14 août. Et on reçoit beaucoup, 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 beaucoup de grâces. Il y a tellement de témoignages qu'on ne peut pas citer ici. Si je veux citer, on n'a pas fini. Mais moi, je veux que cette année, les gens se préparent pour venir. Se préparent, parce qu'on vient à la rencontre de notre mère. Marie, je t'aime de tout mon cœur. Marie, je t'aime de toute mon âme. Marie, je t'aime de tout mon cœur. Marie, je t'aime de toute mon âme. Marie, je t'aime de toute mon âme. Je t'aime Marie, je t'aime de toute mon âme. Marie, je t'aime de toute mon âme.